On constate une hausse marquée du nombre de femmes médecins au Québec, si bien qu'elles représenteront bientôt 70 % des effectifs. Et c'est le cas de le dire, Annick, qu'elles sont en train de prendre d'assaut le réseau de la santé. Oui, et selon les données du journal qui ont été compilées, Audrey, et également par des associations médicales, c'est une bonne nouvelle pour les patients qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le réseau de la santé parce que les femmes et les hommes médecins ont vraiment des approches différentes. Ce qu'on comprend, c'est que les femmes médecins ont plus d'empathie, sont également plus à l'écoute et même qu'elles passeraient 10 % plus de temps avec leurs patients pour tenter de bien les comprendre finalement. Et j'ai justement posé la question à des gens ce matin afin de savoir, est-ce que vous trouvez justement que l'approche des médecins qui sont des femmes ou qui sont des hommes est différente? Et vous allez voir que plusieurs d'entre eux m'ont dit que justement, une femme médecin sait ce qu'ils préféraient. On va pouvoir les entendre. En étant femme, oui, parce qu'on vit les mêmes problèmes, si on peut dire. Je pense qu'un homme peut évaluer aussi, mais on se comprend plus. Je pense que les femmes ont un coûté peut-être un peu plus humain que les hommes par moment. Mon médecin de famille, c'est une femme extraordinaire. Je trouve qu'elles prennent beaucoup plus de temps. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus attentives. Et bon, au-delà de leur approche, Audrey, elles ont aussi de meilleures conditions de travail maintenant parce qu'elles sont plus, on l'a dit. Je vous donne quelques données parce que quand même, la féminisation de la médecine s'est extrêmement accélérée au cours des 50 dernières années. En 1972, il y avait 6 % des médecins qui étaient des femmes. Et cette année, il y en a 55 % des médecins qui sont des femmes, 62 % qui sont des omnipraticiens. Et lorsqu'on regarde les médecins de moins de 45 ans, ça monte jusqu'à 64 %. Alors, comme il y en a de plus en plus des médecins qui sont des femmes sur le marché du travail, eh bien, elles ont aussi droit à de meilleures conditions. C'est ce que nous dit cette médecin qui a vu le changement se faire. On n'était pas très nombreuses. Et progressivement, évidemment, ça a augmenté. Ça a eu des impacts, je pense, favorables. Et effectivement, quand on regarde la façon que ça s'est passé, il y a eu des changements. Quand moi, j'ai eu mes grossesses, je n'ai pas eu la chance à ce moment-là d'avoir toute une année. Mais aujourd'hui, ça l'est. Et puis ça, je pense que c'est majeur et c'est super important que les femmes médecins, comme n'importe quelle autre femme dans la société québécoise, puissent passer du temps de qualité avec ses enfants. Reste qu'il y a quand même encore du travail à faire. On n'a qu'à penser à la conciliation travail-famille qui se fait plus difficilement encore chez les femmes qui sont médecins que chez les hommes. Merci, Annick. Au revoir.